Mes collègues sont ravis de souhaiter la bienvenue à vous tous à cette vidéoconférence si importante sur une question pertinente qui affecte les processus de démocratisation de par et d'autre de l'Afrique. Comme vous le savez peut-être déjà, en octobre 2019, le NDI et ses organisations partenaires au CIWA, le Forum de l'Afrique et la Fondation Kofi Annan, ont co-parrainé à Niamey, au Niger, une conférence à ce sujet. La conférence, l'orateur liminaire était son excellence, Mohamedou Issoufou, qui a promis son engagement de respecter la constitution de son pays et de ne pas servir de mandat au pouvoir. La conférence de Niamey a aussi été assistée par plusieurs anciens chefs d'État de pays africains, aussi bien que des leaders de la société civile et inclut beaucoup de blogueurs et de journalistes. Après la conférence de Niger, à laquelle nous avons signé la déclaration de Niamey, nous avons accepté, ou nous sommes accordés, d'avoir une conférence en 2020, de suivre, mais nous nous retrouvons impactés, affectés par la pandémie de la COVID-19, qui a rendu difficile le fait de nous rassembler tous dans un seul site sur le continent pour poursuivre nos conversations à ce sujet très pertinent. Et donc, nous avons eu recours à une conférence virtuelle. Et de certaines façons, la beauté de cela, c'est que cela nous a permis d'avoir cette plateforme sur laquelle nous pouvons puiser dans la sagesse d'experts du continent entier, même parmi les amis de l'Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, dans d'autres parties du monde. C'est quelque chose que nous n'aurions vraiment pas pu faire si nous nous réunissions dans un site ou sur un site physique. Nous avons donc l'intention de bien profiter de cette opportunité. Nous vous invitons tous à participer de la façon la plus interactive possible pour nos délibérations et nos discussions. Je voudrais exprimer ma reconnaissance énorme à nos partenaires et aux causes parrains de cet événement. Il y a OSIWA, l'initiative de la Société ouverte de l'Afrique de Grotte, l'OSISA, l'initiative de la Société ouverte pour l'Afrique australe, le Forum de l'Afrique, c'est une association d'anciens chefs d'État qui sont engagés au processus démocratique. La fondation Kofi Annan, qui est basée à Genève et qui continue de travailler sur la démocratie, les droits de l'homme et les questions. Que l'ancien président des Nations Unies, Kofi Annan, qui est maintenant décédé, il y a l'Institut Katiba de Nairobi au Kenya, tourne-les la page, une coalition d'organisations de la Société civile qui sont très engagées, aussi bien qu'une autre organisation de la Société civile. Alors, ces sept organisations ont rejoint leurs efforts pour établir des synergies dans différentes initiatives que nous continuons d'entreprendre de par et d'eau du continent. J'aimerais donc aussi remercier nos panélistes, les modérateurs qui nous ont donné de leur temps, de leur expertise pour enrichir cette discussion. Nous vous sommes très endettés. Et finalement, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour avoir pris le temps d'être un participant actif à ce processus. Nous savons que de plusieurs façons, vous portez déjà cette discussion, ce débat dans vos pays, dans vos sous-régions respectives. Nous sommes ravis vraiment que vous ayez pris le temps de faire partie de cet effort holistique et que dorénavant, nous pourrons compter sur vous en tant que partenaire dans cette expérience, dans cette tâche. Nous espérons, ou j'espère plutôt, avoir des discussions de grand intérêt dans les jours à venir. Et je vous souhaite une vidéoconférence très réussie. Sans plus, je vous demanderai de me rejoindre pour souhaiter la bienvenue au président du NDI, et l'ambassadeur Michel, Derek Michel, qui a des remarques d'ouverture à partager avec nous. À vous, monsieur l'ambassadeur. Invité, distingué, je m'appelle Derek Mitchell, président du National Democratic Institute. Au nom du NDI, je suis heureux d'accueillir tout le monde aujourd'hui à cette conférence sur les limites constitutionnelles des mandats, la deuxième discussion interafricaine que le NDI a organisée sur ce sujet important. Je n'ai pas besoin de dire à tout le monde ici aujourd'hui que depuis notre première réunion sur ce sujet à Niamé l'année dernière, beaucoup de choses ont changé sur le continent africain et même partout ailleurs. La pandémie de la Covid-19 a non seulement menacé la santé physique des citoyens du monde entier, mais aussi la santé économique, sociale et politique de nombreuses sociétés. Cela dit, depuis octobre dernier, plusieurs pays africains ont organisé avec succès des élections présidentielles. Ils ont pu maintenir les normes démocratiques et continuer à progresser pour assurer des transitions démocratiques pacifiques sur le continent. Toutefois, on observe également une tendance croissante à la modification ou à la suppression de la limitation des mandats, qui, si elle se poursuit, aura des conséquences de grande portée sur la gouvernance, la stabilité et le développement de l'Afrique. Je réitérerai ce que j'ai souligné lors de la conférence de l'année dernière. La confiance des citoyens dans le fait que leurs dirigeants élus respecteront l'ordre constitutionnel, y compris la responsabilité d'accepter la limitation des mandats, est une pierre angulaire essentielle de la démocratie. La responsabilité et la rotation régulière des dirigeants politiques par les urnes sont essentielles. Depuis mon retour à la présidence UNDI en 2018, j'ai rencontré de nombreux dirigeants, hommes politiques et militants africains qui sont attachés à ces principes. La conférence de l'année dernière a été un événement marquant pour obtenir l'adhésion à ces normes d'un grand nombre de dirigeants sur tout le continent. Néanmoins, l'année dernière, nous avons constaté un recul dans l'Afrique et dans le monde entier. Cela signifie que nous devons tous nous consacrer à nouveau avec un sentiment d'urgence et un objectif renouvelé à lutter pour l'intégrité des systèmes démocratiques et le respect des limites constitutionnelles des mandats partout où elles sont sapées ou remises en cause. C'est dans ce but que nous réunissons à nouveau un groupe aussi distingué d'anciens chefs d'État, de dirigeants de la société civile et d'universitaires pour dresser un bilan franc de la situation un an après le sommet de Niamey et nous engager à nouveau à agir. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir choisi de participer à cette réunion et nous admirons votre engagement continu et votre leadership sur ce sujet crucial. Grâce à la technologie, nous sommes en mesure cette année de faire des choses que nous n'étions pas en mesure de faire il y a un an. Nous avons attiré un groupe de participants encore plus divers venus de 20 pays. Nous diffusons et enregistrons en direct l'ensemble de l'événement et nous mettrons les actes à disposition comme référence sur les sites web du NDI et de la Term Limits Initiative. Je tiens à remercier les partenaires du NDI qui ont contribué à rendre les événements possibles, notamment le Forum africain, les initiatives de sociétés ouvertes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe et la Fondation Kofi Annan. Nous attachons toujours une grande importance à notre travail commun et nous nous réjouissons d'un partenariat beaucoup plus étroit à l'avenir. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude particulière à Chris Fomounio et Dixenomundi, les directeurs africains de NDI, pour leur travail acharné et celui de leurs équipes qui ont contribué à façonner cette initiative. Ils ont dû adapter ce projet pour tenir compte de l'époque compliquée et virtuelle dans laquelle nous vivons et je les en remercie. J'espère que la prochaine fois que nous nous réunirons tous ensemble, nous pourrons à nouveau le faire en personne pour ces importantes conversations. Merci encore à tous les participants de cette année pour votre dévouement, votre vision et votre leadership continu dans la promotion du respect des demandats et du constitutionnalisme démocratique en Afrique. Et je vous souhaite à tous le meilleur pour les discussions des jours à venir, ainsi que santé et bonheur pour la nouvelle année. Je vous remercie. Un grand merci, monsieur l'ambassadeur. Vous nous avez donné un excellent début. Maintenant, je demanderai à nos amis de Slam Activist de nous donner une chanson menée par Kongji et les New Beats. Je vous remercie. Merci. 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 Ne cassez pas. le flambeau. Le flambeau. c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est une combinaison très unique d'excellence académique et l'expérience et l'expérience du praticien dans le domaine des constitutions en Afrique mais aussi dans le monde entier. Le professeur Guile a étudié en plusieurs universités dans certaines des universités les plus prestigieuses du monde. Il y a eu l'université d'Oxford au Royaume-Uni et l'université de Harvard aux Etats-Unis. Il a aussi été professeur dans des universités en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, aussi bien que dans la région de l'Asie Pacifique. Et il a rédigé plus de 20 livres et 170 articles universitaires, plusieurs, au sujet de la thématique d'aujourd'hui. En tant que praticien, il a aidé à rédiger les constitutions de plusieurs pays qui font la transition vers la démocratie. Il a aussi travaillé sur la commission de 2010 de passage en revue de la constitution du Kenya qui a donné lieu à la constitution actuelle de ce pays. En 2011, le professeur Guile a fondé l'Institut Katiba du Kenya afin de suivre et de surveiller la mise en œuvre et l'efficacité de la constitution que le pays a en ce moment. C'est une grande partie de cette initiative qui remonte à la conférence de Niamey. Nous sommes très enthousiasmés que le professeur Guile ait accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour nous donner une synthèse de cette question, de la limitation des mandats et du constitutionnalisme où ces questions peuvent être situées dans le cadre du continent africain. Veuillez vous rejoindre à moi pour vous souhaiter la bienvenue au professeur Yash Gail. À vous professeur. Oui, merci beaucoup pour m'avoir invité à prendre la parole sur ce sujet très important. J'ai quelques notes. Si vous avez le temps pour la discussion, je serai ravie d'écouter vos questions et d'y répondre. Il y a des histoires où on raconte que certaines sociétés africaines traditionnelles, en particulier les royaumes, supprimaient ou même tuaient les rois, surtout s'ils étaient coupables de mauvaise conduite ou s'ils devenaient malades ou faibles. Certains les tueraient même, soi-disant, après un temps déterminé. On ne sait pas toujours à quel point cela a été vrai ni quel était le motif précis. Mais c'est un contraste intéressant avec certains des présidents modernes qui se sont accrochés au pouvoir lorsqu'ils ne pouvaient plus l'exercer de manière juste ou même efficace. Au moment de l'indépendance, il n'existait pas de véritable disposition constitutionnelle concernant la limitation des mandats. Les anciennes colonies britanniques sont pour la plupart devenues indépendantes avec des systèmes parlementaires. Il n'y a traditionnellement aucune limite à la durée du mandat d'un premier ministre. Le chef de l'État était officiellement le monarque britannique qui régnait à vie et en fait qui est toujours là. Le chef d'État effectif était le gouvernant général qui exerçait ses fonctions selon le bon vouloir du monarque. En réalité, il y avait une convention qui prévoyait un mandat de cinq ans. Mais les juristes du ministère des colonies n'auraient pas rêvé à ce moment-là de dire à la reine que son représentant ne pouvait légalement servir que pendant cinq ans. Les pays sont alors allés ou plutôt passés à un régime présidentiel et certains ensuite à un régime militaire. Certains sont passés par une phase de république, mais toujours un système parlementaire. Ce processus, lorsqu'il n'implique pas un régime militaire, implique généralement une affirmation du pouvoir et d'un sentiment d'indispensabilité de la part du président en exercice. Ce n'est que plus tard que l'on a commencé à limiter le nombre de mandats. Ils n'ont pas nécessairement été accueillis avec enthousiasme par les titulaires. Comme vous pouvez l'imaginer, au Kenya, une limite a été introduite en 1992, alors que le président Moy était déjà au pouvoir depuis 14 ans. Moy a refusé d'accepter que la limitation des mandats s'applique rétroactivement. Il est donc resté au pouvoir pendant dix ans. Encore dix ans supplémentaires. Lors d'une nouvelle constitution a été rédigée, après un régime militaire ou autocratique, la norme était d'avoir une limite au nombre de mandats du président. À ce moment-là, les systèmes parlementaires avaient pratiquement disparu. Sauf à Maurice, ils ont toujours un système parlementaire. Le président, qui est cérémonial, a des mandats limités. Le premier ministre, non. Il est juste, je pense, de dire que dans la plupart des pays du continent, un chef d'État a essayé de prolonger son mandat. La seule femme qui lui reste, après ces deux mandats, il y a bien sûr des dirigeants qui ont exercé leur fonction de manière si excellente, sans avantage personnel, que le public aimerait qu'il reste. Le premier président sud-africain de la pré-apartheid, Mandela, président Mandela, et même Mandela était de ceux-là, on lui a demandé de rester au pouvoir, mais il ne voulait pas prolonger son mandat. Il a dit, il faut que je fasse de la place, que je cède la place à mon successeur. Et en Afrique du Sud, jusqu'à présent, l'ANC est si puissant, que non seulement il n'est pas susceptible d'approuver une prolongation des mandats présidentiels, mais qu'il révoque en fait les présidents avant qu'ils n'aient terminé leur mandat. Il faut apprendre de cela que si vous avez un parti politique solide, vous allez peut-être voir que vous ne pouvez pas prolonger votre mandat. C'est une idée intéressante. La Tanzanie a également été différente. Nyerere a continué pendant un certain temps. À l'époque, moi j'enseignais à Dar Eslam, avec le grand soutien de la population, pour la manière excellente et honnête dont il a mené son premier mandat. Personne n'aurait rêvé de limiter les mandats de Moalimou. Même à la retraite, son influence était grande. Et d'une certaine manière, ses successeurs se tournaient également vers lui pour obtenir des conseils. Mais lorsqu'elle a pris sa retraite, la limitation des mandats a été introduite. Elles ont été respectées. Mais même l'année dernière, certains signes ont montré que Maga Fouli ne serait pas heureux de suivre ses prédécesseurs et de partir à la fin de son deuxième mandat. C'est une question très importante parmi nous en Afrique de l'Est. Et il faut que nous voyions exactement ce qui se passe. et sa conduite en ce moment ne nous inspire pas confiance. Certaines personnes qui sont restées au pouvoir sont là depuis très longtemps. Un rapport récent indique qu'en 2020, trois chefs d'État africains en exercice étaient au pouvoir depuis plus de trois décennies chacun. Théodoro Obian Nguema Mbansogo en Guinée-Équatoriale, Paul Bia au Cameroun et Yowiri Mousseveni en Ouganda. En fait, c'est mon ancien étudiant. Il a pris de mauvaises habitudes. Plus d'une douzaine d'autres chefs d'État africains sont au pouvoir depuis au moins dix ans. En août 2017, le président angolais José Eduardo Dos Santos a démissionné après 38 ans au pouvoir. Et en novembre de la même année, le président Zimbabwein, Robert Mugabe, a été contraint de quitter le pouvoir après 37 ans par un coup d'État militaire. En 2019, le Soudanais Omar El-Bachir a été évincé après trois décennies au pouvoir. Un peu comme les leaders de l'indépendance, certains d'entre eux, se croyant indispensables, semblent aussi avoir convaincu leur peuple. Cependant, le sœur de Mugabe et d'Omar El-Bachir montrent que ce sentiment qu'un pays ne peut pas se débrouiller sans un dirigeant particulier peut finir par s'estomper. Mais quels dégâts ils peuvent faire entre-temps et quel mal peut causer la destitution forcée d'un dirigeant ? Le Zimbabwe lutte toujours, tout comme le Soudan, pour mettre en place un régime démocratique qui réponde aux souhaits de la population. Ces dirigeants à long terme ne planifient pas leur propre succession. Pourquoi le devraient-ils ? Ce n'est pas le rôle d'un président en exercice de planifier sa succession. Mais ils ont aussi tendance à empêcher l'émergence de dirigeants crédibles pour leur succéder. Et les éventuels dirigeants risquent de se blesser au pire ou de se faire discrets, de décider, de coopérer avec le gouvernement ou de s'exiler. Il y a donc guerre de personnes expérimentées et crédibles pour prendre la relève lorsque l'inévitable se produit et que le leader invincible meurt ou est écarté de force. Même avec la limitation des mandats, lorsque les présidents voient la fin de leur dernier mandat approcher, ils peuvent commencer à réfléchir à leur héritage. « Je dois partir, que vais-je laisser derrière moi ? » Malheureusement, il semble tout aussi probable qu'ils se demandent s'il y a moyen de poursuivre leur carrière politique. Peut-être, espèrent-ils s'assurer que leur successeur est de leur choix et qu'il leur est redevable. Peut-être, refusent-ils d'accepter la retraite et espèrent-ils même modifier la Constitution pour supprimer la limite du mandat ? Peut-être même espèrent-ils changer la Constitution pour un système différent qui a un rôle à jouer pour eux ? Plus, nous pouvons faire pour renforcer les limites des mandats, mieux c'est faire savoir aux plusieurs présidents que les limites sont fixées dans le marbre. Peut-être, peut-être, pourraient-ils se concentrer davantage sur les résultats à obtenir pour leur peuple ? Bien sûr, la limitation des mandats et des élections ne garantissent pas un gouvernement réactif. Malheureusement, elles ne semblent pas non plus garantir l'émergence de successeurs crédibles, du moins, pas au Kenya. Si on se tourne vers l'histoire du Kenya, il y a eu l'indépendance après mon Kenya d'un système parlementaire, mais avant la fin de son mandat, il a aboli cela et il a converti le pays à une présidence. et il est resté au pouvoir pendant très longtemps et puis son fils a pris le contrôle donc entre deux mandats. Maintenant, il réalise son deuxième mandat. Alors, si vous faites la somme de l'occupation entière par la famille Kenata, c'est vraiment énorme et en ce moment, il nous semble ici qu'il est d'une façon ou d'une autre quelqu'un qui aura beaucoup d'influence dans le pays et finalement, j'aimerais dire qu'il faut aussi se pencher sur les questions au-delà du poste de chef d'État. Les grandes questions du contrôle de l'économie, c'est un grand problème en Afrique. La façon que les questions économiques sont traitées, sont distribuées, ont une durée de vie très longue et aussi aujourd'hui au Kenya, nous sommes aux prises de ce problème. Bientôt, nous aurons des élections pour un changement de gouvernement, mais il a toujours été clair que notre président continuera de jouer un rôle critique au sein du gouvernement avec des ressources gouvernementales. Et donc, il est important de voir que quand vous êtes dans une structure de pouvoir, vous avez à peu près cinq, six tribus, ces tribus contrôlent le pays entier. Il faut se pencher non seulement sur les cadres techniques, les cadres formels, mais il faut aussi considérer les questions plus larges qui ont pris le contrôle du système de gouvernement. Alors, j'ai parlé longuement et je n'ai pas été gentille envers mon gouvernement, mais au moins, nous avons la position que nous pouvons être libéraux, que nous pouvons être ouverts. et j'ai des colonnes fréquemment dans les journaux qui attaquent notre président avec une voix très forte jusqu'à présent. On n'a pas envoyé en prison. Si je suis envoyé en prison, je suis sûre que vous allez tous m'aider. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup professeur Yash Gaï. Vous avez vraiment présenté les problématiques. Merci de cette vision. Vous avez dit que si les leaders savaient qu'ils avaient des limites de mandat, ils se concentreraient sur vraiment offrir des services au peuple. c'est vraiment un point qui ressort de votre exposé. J'aimerais rappeler vous rappeler tous que cet événement est en train d'être en live stream sur les pages Facebook des organisations qui co-parraînent cet événement. Nous vous encourageons tous de partager ce lien afin de pouvoir diffuser cette conversation de Paris d'Ou du Continent. J'aimerais maintenant présenter le modérateur de notre premier panel. Comme vous le savez, nous avons rassemblé trois panels pour trois jours de discussion. Les trois panels sont composés de praticiens, d'experts réels sur cette question. Notre premier panel sera animé par Ishimeli Kada. Ishimeli est une de nos soeurs qui est directrice de programme avec Open Society pour l'Afrique australe, une organisation qu'elle a rejoint il y a cinq ans en 2015. avant cela, elle avait été très active dans le secteur privé, surtout avec Petro Essay, la compagnie pétrolière de l'Afrique australe ou de l'Afrique du Sud. En ce moment, dans son poste, elle se concentre sur les questions d'intégrité, d'élection, de gouvernance et elle-même s'est engagée à de nombreux exercices académiques dans la préparation de sa maîtrise sur des questions qui sont pertinentes à notre discussion d'aujourd'hui. nous sommes ravis qu'Ishimuli ait accepté d'être l'admiratrice de cette séance de ce panel. Veuillez me rejoindre pour lui souhaiter la bienvenue au podium. À vous, Isshumile. Bonjour et un grand merci, Chris. Est-ce que je suis audible? Je soupçonne que si personne ne prend la parole pour dire le contraire, c'est le fait. Oui. Alors, j'aimerais souhaiter une bonne matinée à l'Amérique. Bon après-midi en Afrique australe. Bonsoir. Donc, notre bienvenue. à cette conférence où nous allons parler de pourquoi les limitations du mandat sont importantes. Nous avons un panel éminent d'intervenants pour une conversation très informée, très intéressante et je m'attends avec impatience aux prochaines 90 minutes quelques citations pour encadrer le panel et présenter à la panéliste la troisième vague de démocratie sur le continent nous a donné un consensus sur la centralité de la démocratisation et la consolidation des institutions démocratiques, aussi bien que les mesures pour contrer un pouvoir exécutif sans limite. Ceci y inclut la promotion de l'indépendance judiciaire, la décentralisation de la gouvernance, le renforcement du rôle de supervision du Parlement, la convocation ou d'élection régulière juste et les limitations des mandats. Les présidents, comme nous savons, ont essayé de rester au pouvoir au-delà de ces limitations des mandats selon les constitutions. Ils imposent d'autres instruments aussi bien que par le biais de normes régionales et constitutionnelles. Ceux-ci vont d'une croyance que le développement n'est pas terminé jusqu'à l'évasion de la justice pour ces exemples indigables, il y a inclus la corruption. Donc, beaucoup d'instruments sont utilisés pour élargir ces mandats et inclus manipuler la constitution aussi bien que prendre le contrôle du judiciaire pour assurer sa souplesse quand nécessaire. Quelquefois, le cadre électoral, les organes de gestion des élections sont affectés pour assurer ce maintien au pouvoir. Il s'agit d'actions qui visent retenir le pouvoir, qui sapent la consolidation des normes et ont un effet adverse sur la sécurité et la paix du pays aussi bien qu'au niveau régional. Ils affaiblissent aussi la gouvernance démocratique durable. Donc, mesurant de cette réalité où la majorité des constitutions ont des clauses des limitations des mandats sur ce thème, il est vrai que les limitations de la constitution ont un sens sur la constitution. Cependant, il y a un débat sur la question des limitations des mandats où les présidents en exercice voient que le pouvoir est la fin en soi et essaient de maintenir le pouvoir qui vient avec cette fonction, la fonction plus élevée du pays. Mais dans la loi avec les limitations constitutionnelles, c'est quelque chose qui sert de poids et de contrepoids contre les abus. j'espère qu'aujourd'hui nous allons pouvoir discuter de comment nous pouvons non seulement mettre l'accent sur les limitations des mandats en tant que point essentiel pour la démocratie, mais aussi j'espère que les panélistes vont également parler de ce qui peut être également une représentation de la démocratie sur le continent et aussi ce qu'on appelle lectoralisme, ce qui est les élections régulières pour promouvoir la démocratie, mais aussi pour avoir une vraie alternance du pouvoir en faveur du peuple. Donc, j'encourage les participants à noter les commentaires dans la partie commentaires pour les panélistes. Nous aurons une discussion. Vous n'allez pas pouvoir malheureusement poser des questions en direct, mais vous pouvez les poser pendant la partie Q&A, questions-réponses. Je sais qu'avec toute l'expertise que nous avons autour de la table, nous aurons une discussion très dynamique. Sans plus dire, j'aimerais donner la parole au premier panéliste qui s'appelle le Dr. Boniface Doulani, directeur des enquêtes pour Afrique Baromètre et aussi diplômé en sciences politiques de l'Université de Malawi. Boniface, comme il s'appelle, a un doctorat en relations nationales de l'Université Michigan State et comme directeur des enquêtes, il est chargé de gérer des enquêtes auprès de plusieurs pays et des bases au Malawi où il examine les questions comme les limites de mandat, l'économie, la politique et la participation des femmes et des jeunes dans la politique. À vous la parole, Boniface. Merci. 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 Itoulimi pour cette présentation. C'est un plaisir d'être ici sur ce panel. Je voulais simplement souligner quelques questions au sujet des limitations des mandats présidentiels. Ces institutions, de plus en plus, deviennent un grand enjeu politique sur le continent africain, avec plusieurs dirigeants qui cherchent à trouver des moyens pour la contourner. Souvent, les présidents qui cherchent à contourner les limites de mandat présentant ces efforts comme des réponses aux demandes populaires. Parfois, nous avons vu également les présidents qui ont choisi eux-mêmes leurs successeurs, les frères, les parents ou parfois nous voyons également les présidents qui cherchent à garder le pouvoir sans même chercher à amender la constitution ou à nommer des successeurs. Et souvent, on avance l'argument que les campagnes pour enlever les limites de mandat proviennent de la base et sont en réponse à la demande populaire de la base. Cependant, les résultats des sondages Afrobaromètre suggèrent que ces revendications pour éliminer les limites de mandat sont étayées par les preuves car la soutienne à la limitation des mandats présidentiels sur le continent est très élevée et depuis 2008, date à laquelle Afrobaromètre a commencé à reculer les données sur le soutien du public à la limitation des mandats présidentiels. Ce soutien a toujours été très élevé avec une moyenne de 76 % et nous voyons cela à travers les différents groupes d'âge. Les jeunes les plus âgés s'appuient tous ou appuient tous ou soutiennent ces limites des mandats présidentiels. S'il y a des différences en termes de la localité géographique, les citoyens urbains sur le continent appuient un peu plus les limitations présidentielles avec une différence légère de plus ou moins de 5 %. Mais même malgré ces différences, les deux groupes de personnes appuient fortement les limitations des mandats présidentiels et nous voyons que ce soutien reste très élevé, surtout parmi les citoyens les plus instruits et ceux qui ont des diplômés secondaires aussi. Il est aussi intéressant de noter que le soutien aux limites de durée est aussi élevé dans les pays qui ont essayé de supprimer les limitations ainsi que dans ceux qui ont tenté de les supprimer. Cela inclut la Côte d'Ivoire où le président sortant est élu pour un troisième mandat, mais même là, l'appui pour les limitations des mandats présidentiels selon les derniers sondages que nous avons menés récemment, nous voyons que ces 78 % des citoyennes ivoiriennes ont déclaré dans le dernier sondage, donc en octobre 2018, qu'ils voulaient que le président soit limité à un maximum de deux mandats. Et nous voyons également un appui significatif dans d'autres pays comme le Gabon avec 92 % le Togo et en Togo 89 % Burkina Faso et dans beaucoup d'autres pays pour en citer quelques-uns. Évidemment, cette question de limitation des mandats présidentiels a un impact aussi sur le développement et d'autres questions socio-économiques. Quand nous remontons aux origines de la limitation des mandats, il y a toute une histoire, on remonte jusqu'à l'histoire de la Grèce et la Rome classique où on a introduit les limites de mandats présidentiels comme l'un des moyens de prévenir la tyrannie et donc c'était essentiel un instrument clé pour défendre la démocratie et nous avons vu des pays qui ont utilisé appliquer les limites de mandats pour la plupart dans ces pays, les citoyens notent leur démocratie comme étant performante de manière générale. Et aussi, l'impact, il y a un impact au niveau de la gouvernance. Les limites de mandats encouragent l'alternance du pouvoir de par la nature, donc l'émergence de nouvelles idées pour répondre aux besoins et aux défis de développement du pays. Je donne l'exemple de l'Uganda qui a été cité plus tôt dans la première présentation lorsque le président Mussovimi a pris le pouvoir en 1986. Dans son discours de nos prestations de serment, il a dit que l'un des plus grands problèmes en Afrique, c'est les leaders qui restent au pouvoir pendant trop longtemps. Et à l'époque, il s'est engagé de rester au pouvoir pendant trois ans. Mais, comme nous savons, finalement, il est resté au pouvoir 30 ans plus tard. Et finalement, j'aimerais aussi aborder la question de la jeunesse, la politique et les limitations de mandat et ses tentatives de supprimer les limites de mandat. Évidemment, nous avons témoigné des manifestations dans les pays où les limites de mandat, où il y a eu des tentatives d'éliminer ces limites de mandat. Et comme on l'a déjà dit, les jeunes sont parmi les plus grands adhérents qui soutiennent les limites de mandat. Et les jeunes sont vraiment sur les lignes de front pour manifester et promouvoir les limites de mandat. L'Afrique a une population de jeunes très significative avec l'âge moyen. L'interprète s'excuse, le son de l'intervenant a été coupé. Il y a un problème de connexion. De nouveau, l'interprète s'excuse. Il y a un problème de connexion. On entend plus l'intervenant. Bonnie, Bonnie? Et il n'est pas étonnant. Oui? Désolé, Bonnie, on vous a perdu pendant quelques minutes, mais allez-y, ça va maintenant. est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, merci. Il semblerait que j'ai quelques problèmes de connexion de mon côté, mais je vois que vous m'entendez maintenant. Je devrais peut-être m'arrêter là et donner la place à quelqu'un d'autre. Merci, Bonnie. Vous pouvez peut-être terminer ce que vous étiez en train de dire par rapport à la jeunesse parce que c'est une idée importante pour la prochaine intervention aussi. OK, pas de problème. Bonnie a des problèmes de connexion. Donc, en essayant de régler ces problèmes de connexion, on passe directement au deuxième intervenante maintenant. C'est la seule femme panéliste, son excellence, docteur Aminata Touré. J'espère, je pense qu'elle va prononcer son intervention en français, donc va utiliser la fonction d'interprétation si vous voulez suivre son intervention en anglais. Son excellence, docteur Duret, est l'ancien premier ministre du Sénégal jusqu'en juillet 2014. Avant cela, elle était ministre de la Justice et l'avocat général où elle a travaillé aussi dans ses reprivés. à partir de 1986, elle a travaillé à l'UNFPA comme conseillère et aussi directrice du département du service sur le genre et les femmes et les enfants. Elle a été aussi présidente du conseil environnemental du Sénégal. Elle est diplômée avec une maîtrise en économie et une doctorat aussi en administration des finances et des affaires internationales de l'École internationale de gestion de Paris. Aidez-moi si vous voulez à souhaiter la bienvenue au docteur Duret et je pense qu'avec toute son expérience nous allons entendre des perspectives très intéressantes. Docteur Duret, vous avez la parole. Je vous remercie. Je voudrais tout de suite féliciter NDI et toutes les associations qui participent à cette importante discussion. Je voudrais commencer par relever un chiffre important que le panéliste qui a parlé avant moi a évoqué, une étude d'Afro-Baromètre qui révèle qu'en moyenne 75 % des citoyens africains sont pour la limitation des mandats. Voilà l'information clé qui constitue la toile de fond de nos discussions. 75 % des Africains souhaiteraient qu'il y ait une limitation des mandats. Si la démocratie c'est la prédominance du plus grand nombre, cela suffirait à clore le débat en réalité. Mais la question est justement de comprendre pourquoi les citoyens africains préfèrent donner des durées limitées aux hommes et aux femmes qu'ils se choisissent comme dirigeants. C'est ça la question. Il faut dire et ça c'est important à noter qu'aujourd'hui sur 55 États membres de l'Union africaine 35 pays disposent de la clause de limitation des mandats. Donc la majorité des pays en Afrique les constitutions stipulent très clairement qu'il faudrait limiter les mandats. Les pays à travers leur peuple se choisissent leur constitution. Ça c'est important aussi à dire. Donc la question de la limitation des mandats s'analyse à travers les choix constitutionnels des pays. C'est pour ça que je voudrais axer moi à ma réflexion sur le cas du Sénégal mon pays suite au choix constitutionnel effectué lors du référendum du 20 mars 2016 et à cette occasion comme vous le savez certainement le Sénégal a modifié sa constitution limitant les mandats présidentiels à deux mandats consécutifs mais avec une précision importante qui était à l'époque clairement voulu qui précise en l'article premier je cite la durée du mandat du président de la république est de 5 ans. La phrase qui suit c'est nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Donc le président actuel le président Macky Sall a été réélu le 24 février 2019 et il a affirmé à de nombreuses reprises qu'il effectuait son second et dernier mandat notamment sa dernière déclaration qui datait du 31 décembre 2018. Donc au Sénégal la question est derrière nous comme je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs occasions la question ne se pose pas. Ce qui est attendu sur le continent et partout ailleurs c'est le respect des constitutions c'est le gage de la stabilité des pays c'est ce qui est attendu par la population africaine dont il faut le rappeler 70% étagés de moins de 35 ans. C'est un chiffre important. Notre panéliste qui parlait avant moi n'a pas pu terminer sur la question de la jeunesse mais elle est importante. Le continent africain est un continent jeune. Il faut également parler des nombreux succès stories parce qu'il y en a et je pense que c'est important de le faire sur le continent pour les encourager. En Afrique de l'Ouest les exemples sont importants. Vous avez le Niger vous avez la Mauritanie vous avez le Liberia vous avez la Sierra Leone vous avez le Cap Vert parmi d'autres cas qui sont à saluer. Il faut également dire que depuis 1990 21 leaders ont quitté le pouvoir sagement dans 14 pays africains grâce à la limitation des mandats. Ça c'est important à dire et c'est la preuve qu'il peut y avoir une vie paisible après la présidence. La limitation des mandats à mon avis est un moyen important pour faciliter l'alternance au pouvoir en Afrique. Son respect est aussi de nos jours un moyen de quitter le pouvoir avec les honneurs. Cela est important. Les avantages du respect de la limitation des mandats il faut en parler. La limitation des mandats permet des transitions politiques à des intervalles réguliers et prévisibles ce qui fait que les partis et les candidats rivaux n'ont vraiment pas besoin de recourir à des moyens détournés pour renverser le système à travers des manifestations violentes la désobéissance civile ou d'autres formes de manifestations du mécontentement public. Et puis les dirigeants se sentent à ce moment-là motivés à produire des résultats pour laisser un héritage positif à leurs successeurs ou tout simplement pour entrer dans l'histoire de leur pays entrer dans l'histoire avec un grand H. La limitation des mandats permet aussi et c'est important de renouveler leur leadership. Nous avons parlé de la jeunesse du continent. Elle encourage également la montée d'une génération nouvelle de dirigeants politiques. Elle permet aussi d'apporter du sang neuf et la possibilité de changements politiques. Et les risques que nous les voyons, les risques de non-respect, c'est d'abord la tentation de se maintenir à tout prix en manipulant les élections. C'est également comme conséquence l'affaiblissement de l'autorité des autres pouvoirs de l'État. Je crois que le premier intervenant en a parlé. Et la marginalisation également des adversaires politiques. Ceux qui, en cas de limitation des mandats, ces adversaires politiques, il faut le dire, sont plus enclins à honorer leurs prédécesseurs lorsque la passation de pouvoirs se passe comme prévu par la Constitution. Le respect de la limitation des mandats, le non-respect plutôt, on le sait, on l'a vu, produit de fortes tensions sociales avec des répercussions économiques et sociales graves, alors que pour consolider les progrès du développement, l'Afrique a vraiment besoin de paix et de stabilité sociale. Si on veut tenir vraiment les promesses de développement, cette paix et cette stabilité est primordiale. Il s'y ajoute également le risque de voir les forces de sécurité intervenir dans le jeu politique en cas de fortes tensions qui paralyseraient les pays, alors que l'Afrique doit définitivement en finir avec les coups d'État. Et nous le voyons, nous l'avons vu à travers l'histoire du continent, le non-respect de la limitation des mandats ou des mandats indéfinis qui durent se terminent généralement pas bien, se terminent même mal et se terminent souvent par des coups d'État qui retardent encore plus l'Afrique. Évidemment, les acteurs doivent exercer de la responsabilité, la société civile notamment, celle qui nous invite aujourd'hui à discuter. avec les mouvements citoyens, elles doivent continuer à travailler à l'éveil des citoyens, notamment des jeunes et des femmes et les aider à s'organiser. Et tout ce travail doit être fait en langue nationale. Je rappelle que les jeunes et les femmes ensemble constituent 80% des électorats. l'accès à l'information et le développement des capacités d'auto-organisation de la jeunesse, en dehors même des chapelles partisanes, parce que la plupart des jeunes ne sont pas dans les partis, ils sont dans des associations professionnelles, sportives, culturelles. Et cet accès à l'information, à la conscientisation est un enjeu majeur pour le renforcement de la démocratie en après. Parce qu'en définitive, ce sont les citoyens qui sont les acteurs majeurs du changement ou ce sont eux également qui laissent perdurer le statu quo. Donc, le travail en direction des citoyens est très important. Mais la société civile doit aussi persévérer dans son rôle de régulation, enfin d'appui à la régulation politique, en restant engagée dans le plaidoyer et le dialogue avec les autorités étatiques et l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale pour faire respecter les constitutions et surtout sauvegarder les acquis démocratiques. En résumé, la limitation des mandats s'inscrit dans le renforcement des institutions et des processus démocratiques. Cette limitation des mandats assure la stabilité sociale dont le continent a besoin pour consolider son développement. Il ne peut pas y avoir de développement dans l'instabilité. Cette limitation des mandats également peut assurer une sortie honorable et paisible aux dirigeants en poste tout en favorisant de nouvelles générations, l'arrivée au pouvoir de nouvelles générations et de nouvelles élites, notamment dans notre continent qui, je le rappelle, est un continent jeune puisque 70% de notre population a moins de 35 ans. Merci. Merci, Dr. Thuré. Merci de nous avoir donné une idée de ce que nous allons présenter demain aussi pour le deuxième panel et votre intervention au sujet du rôle de l'associé civile va être abordée en plus de détails demain aussi. Maintenant, nous avons M. Arnaud Tsunga qui est le directeur pays indien au Zimbabwe. Il est avocat et activiste des droits de la personne avec plusieurs années de travail, expertise en droit, en politique publique, la gouvernance, l'état des droits et les droits de la personne. Avant de travailler pour NDA, il est directeur pour la Commission internationale juriste basée en Afrique du Sud. M. Tsunga est également directeur de l'association des avocats du Zimbabwe pour les droits de la personne. M. Tsunga a son bachelier et en droit et diplômé de droit de l'Université du Zimbabwe. Nous connaissons aussi M. Tsunga dans son rôle de défenseur des droits de la personne en appuyant le réseau des défenseurs de l'Afrique australe. Arnaud, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup et j'aimerais remercier les organisateurs et à mon organisation NDI aussi. Merci à toutes les entités qui ont aidé à organiser cette conférence tellement importante. je voulais présenter mes propos en posant la question de savoir pourquoi les limites des mandats sont-elles aussi importantes et comme en Afrique nous examinons le rôle de l'état de droit et la gouvernance depuis un certain nombre d'années dans la période post-indépendance et l'Union africaine est assez explicite également par rapport à cette question dans son préambule de l'acte consultatif. Lua exprime que le fléau des conflits est un obstacle majeur au développement socio-économique du continent et réaffirme également la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples, consolider les institutions et la culture démocratique et assurer la bonne gouvernance et l'état des droits comme objectif et c'est une valeur et principe de l'Union africaine et dans l'acte constitutif donc en écoutant les collègues qui m'ont précédé et qui ont fait le lien avec l'échec de développement démocratique et les impacts néfastes sur le point socio-économique à travers le continent et les conflits engendrés également par ce non-respect des mandats ou des limites. Nous voyons que nous n'avons pas un cadre pour que les citoyens puissent donc revendiquer cette alternance ou promouvoir les limites de mandat et donc je suis totalement d'accord avec cet argument en faveur des limites de mandat mais je veux dire aussi que à mon avis les limites de mandat ne produisent pas seulement de bonne gouvernance ou une bonne gouvernance ces limites donnent aux sociétés plutôt de pouvoir passer pacifiquement d'un mauvais dirigeant à une mauvaise gouvernance et tenter de nouveaux dirigeants tout en espérant qu'avec une alternance fréquente de dirigeants il pourrait y avoir plus de possibilités pour nos pays de finalement trouver de bons dirigeants plus responsables en termes du développement de l'Afrique pour que les sociétés puissent se briser avec une mauvaise gestion on a mis en place des limites de mandat mais la plupart des limites de mandat ne suffisent pas lorsque nous voyons le point suivant qu'il faut une Afrique où on a respect des droits de la personne et l'état de droit on doit donc avoir des limites de mandat mais qu'est-ce qu'il faut avoir en plus pour pouvoir réaliser ces objectifs d'avoir une meilleure gouvernance en Afrique et de pouvoir avoir un développement positif et voir le potentiel des citoyens africains et profiter de tout ce potentiel donc je pense que les limites de mandat doivent être appuyées par les institutions impartiales de la démocratie des institutions redevables on a besoin également d'institutions fortes et indépendantes pour protéger les droits de la personne on a besoin également de cadre législatif et très fort et aussi axé sur les droits de la personne et l'état de droit afin d'avoir ce constitutionnalisme ce qui veut dire qu'essentiellement on passe d'avoir une bonne constitution avec des normes en matière des droits de la personne en ayant des constitutions plus les pratiques qui vont harmoniser ces pratiques de bonne gouvernance avec les constitutions et avant tout on a besoin d'avoir des élections à des intervalles régulières des élections crédibles et transparentes pour avoir une alternance de pouvoir en Afrique mais je dois dire aussi que ce qu'on a pas encore discuté c'est que l'intérêt dans les élections en Afrique par les entités et par les personnes de mauvaise foi est aussi un phénomène à la hausse et du point où cela s'abomine l'impact positif des limites de mandat et aussi la contribution des limites de mandat au développement de la succession du pouvoir en Afrique donc nous trouvons qu'il y a certains acteurs non-éthiatiques très puissants et aussi l'impact croissant des influences libérales qui a un impact sur la qualité de notre démocratie et sur la qualité des dirigeants et par conséquent les limites de mandat en plus de nous donner un plus grand potentiel on a besoin également de plus de coordination avec ces acteurs et on doit aussi aborder ces influences négatives qui savent la démocratie et qui donnent l'élan pour la consolidation autoritaire et pour la regression de la démocratie et aussi avec l'augmentation du nombre d'acteurs non-éthiatiques qui ont des intérêts très forts dans les élections africaines et je pense qu'il faut avoir donc des programmes qui pourraient avoir un meilleur impact pour pouvoir aborder cet impact de l'implication de l'ingérence des acteurs non-éthiatiques et donc il faut créer cette perception qu'il y a un contexte fort en place géopolitique et les leaders dans certains cas vont être imposés sur les citoyens africains s'il y a ce manque de contexte très fort donc si j'ai l'occasion de parler après je parlerai plus du cas du Zimbabwe et la Zambie et de l'impact sur les limites de mandat dans ces deux pays comme nous savons le Zimbabwe et la Zambie ont eu des dirigeants de long terme Mugabe au Zimbabwe et Kaunda en Zambie et les deux pays à un certain point dans leur vie politique ont pris la décision d'introduire les limites de mandat l'expérience en Zambie était beaucoup plus positive depuis 1986 lorsque la constitution a été amendée pour avoir les limites de mandat présidentiel il y a eu une alternance avec trois nouveaux partis qui ont pu donc avoir de nouveaux dirigeants émergeant parmi huit élections on a eu au moins trois nouveaux dirigeants en termes de développement nous pouvons dire en fait que l'amendement constitutionnel qui a introduit les limites de mandat d'un point de vue quantifiable a introduit un nombre de dirigeants différents ce qui est un développement positif en Zambie mais nous avons quand même des préoccupations en Zambie car il y a ce sentiment qu'il y a une grande attaque contre l'espace civique et les opposants légitimes et les défenseurs des activistes et ce qui était surtout problématique ce que nous pouvons examiner c'est le rôle des milices qu'on appelle des cadres qui semblent s'accaparer des responsabilités de sécurité dans certaines zones pour créer un climat de crainte de peur et d'influer sur la situation et en conclusion sur Zimbabwe la constitution a amendé à introduire les limites de mandat mais malheureusement c'était après que Mugabwe est resté au pouvoir pendant plus de 37 ans et on a dû avoir un coup populaire mais malheureusement Mugabwe et son système de répression n'a pas été démantelé définitivement ce système de répression perte de l'espace civique le fait de saper l'opposition légitime et la proximité entre le lien entre le secteur de la sécurité le pouvoir politique et les opportunités économiques faire en sorte qu'il est très difficile pour les pays de pouvoir se débloquer de cette prise sur laquelle il se trouve actuellement et avec la règne de Mugabi ceci a introduit quelque chose que si on voit cela d'un point de vue exécutif il y a eu de nombreuses années en exercice ceci sape également d'autres branches du gouvernement judiciaire et législatif et avec le judiciaire et le parlement il y a eu un changement de leadership mais la permanence de l'exécutif au Zimbabwe tout comme ce qui se passe au Swaziland en Swatini maintenant où l'exécutif reste ce qui a un impact aussi sur les autres branches du gouvernement et donc sur la culture politique qui est donc représentée par les dirigeants à long terme et ceci est aussi un phénomène qu'il faut démantaler je vais m'arrêter là, merci merci beaucoup Arnaud et vous avez évoqué deux points qui n'ont pas été encore évoqués que je vais promouvoir ou que je vais poursuivre dans la partie question-réponse c'est-à-dire la conversation autour du financement des partis politiques qui est aussi essentielle pour la démocratie aussi la question de l'instrumentalisation des jeunes qui sont désaffectés qui sont au chômage sans emploi ou pauvres et l'utilisation de la pauvreté à des fins de violences politiques et que ceci pourrait avoir aussi des impacts immédiats et très négatifs nous pouvons en parler en plus de détails plus tard mais pour l'instant je présente notre troisième panéliste Dr. Adam Abebe qui est le membre du comité exécutif du réseau africain de droit constitutionnel et membre du groupe consultatif du journal international et auparavant il était chercheur à la fondation pour la paix internationale et il a été aussi reconnu comme professeur à l'université du Pretoria ceci dit je vous donne la parole la parole Dr. Abebe merci beaucoup et j'aimerais remercier est-ce que vous m'entendez oui ok je remercie les organisateurs au nom du réseau africain d'avocats constitutionnels et au nom de moi-même évidemment le défi quand on a trois intervenants tellement formidables avant de faire ses propres propos c'est de savoir quelle est la valeur ajoutée que je pourrais t'offrir mais je commence avec les faits très durs que les limites de mandats sont populaires les citoyens soutiennent ces limites et on a aussi parlé des conséquences de ne pas respecter les limites de mandat je ne peux pas ajouter beaucoup de choses à propos de cela mais on a aussi parlé du fait qu'il faut en avoir plus après les limites de mandat présentiel voilà ce que les trois premiers intervenants ont proposé mais j'aimerais relier ces points avec ce qu'on appelle les valeurs africaines avancées par l'Union africaine je pense que même dans les pays où les limites n'existent pas ou dans les pays où les présidents sont au pouvoir depuis des destinées il y a quand même une compréhension qu'on obtient le pouvoir seulement par des billets d'élections redevables honnêtes et nous voulons avoir donc un gouvernement au pouvoir mais limité ça c'est le premier principe deuxième principe est aussi basé sur l'effet que la grande majorité des personnes en Afrique appuient les limites de mandat ces idées coexistent avec deux autres faits le premier c'est ce qu'on appelle la politique ou le système politique où le gagnant prend tous où le gagnant obtient une dominance absolue sur les positions politiques économiques la distribution du pouvoir et ça c'est la réalité la deuxième réalité c'est la personnalisation des politiques les limites c'est un reflet essentiellement de ces deux défis dans notre politique on a cette idée de limite de mandat la popularité des limites mais qui coexiste aussi avec ces deux autres faits qu'est-ce que les limites de mandat pourraient faire pour nous aider à aborder ces deux problèmes on ne peut pas avoir les mandats limités sans aborder ces deux autres aspects et si on examine la façon dont et surtout dans le contexte des pays qui ont appliqué les limites de mandat les limites de mandat sont perçues comme quelque chose qui limite la volonté populaire de choisir leur propre dirigeant et de saper la démocratie mais en réalité les limites de mandat vont mettre les acteurs sur pied d'égalité à des intervalles régulières nous savons que dans un pays où le système politique est bien établi et compétitif les candidats dans ces pays et dans le contexte de politique où les gagnants prennent tout il est difficile donc d'avoir la démocratie d'avoir un terrain d'égalité sans avoir une exclusion régulière des présidents en fonction en exercice et aussi je voulais faire le lien avec ce que le docteur Aminata l'a dit ceci est lié à l'affaiblissement des partis des parlements dont les institutions deviennent des écrans des écrans vides si vous voulez et c'est l'exécutif ou la présidence qui exerce tout le pouvoir absolu donc ça c'est l'impact néfaste primordial et je pourrais ajouter à la liste de conséquences l'aspect psychologique quand on voit un seul président une seule personne au pouvoir depuis tellement longtemps cela crée un statut socio politique et cela sape le dynamisme de la société donc il faut avoir la stabilité mais aussi avoir un certain dynamisme pour promouvoir l'économie et des rôles culturels et sociaux et on ne peut pas avoir cela sans les limites de limitation de mandat ce qui est aussi essentiel pour la société c'est la confiance dans les institutions et aussi la confiance des institutions il faut avoir une judiciaire une bureaucratie auquel on pourrait faire confiance mais il a aussi la confiance en elle-même et si tout cela dépend de sur une seule personne cette confiance et sa paix et si les citoyens n'ont pas confiance aux institutions ceci et si les institutions n'ont pas confiance en elles-mêmes ceci ça mène à la corruption j'aimerais terminer avec un mot un peu plus positif et c'est le suivant aujourd'hui l'absence de limites est peut-être l'exception en Afrique mais aussi dans le reste du monde mais nous comprenons également que tout au long de notre histoire l'existence de limites de mandat n'ont fait que amener les présidents et les présidents en exercice d'être plus créatifs pour pouvoir contourner ces limites et donc c'est la dernière question et de savoir ce que les experts constitutionnels pourraient faire ou d'autres experts judiciaires juridiques et en fait la démocratie c'est essentiellement une question du peuple mais quand on voit la question c'est pas une question d'appui populaire pour les limites de mandat donc j'aimerais parler des limites de mandat qui étant un problème essentiel si vous voulez répondre à ce problème il faut donc aborder le problème en tant que problème qui est fondamentalement un problème des élites donc un problème d'élite et c'est là où il faut commencer à renforcer notamment et démocratiser davantage les partis politiques dans les pays où il y a eu une tentative d'alternance qui ont échoué comme au Nigeria ou dans les pays où les présidents d'exercice doivent garder quand même les limites de mandat comme la Mauritanie et le Burundi la contrainte n'était pas du peuple même mais des partis politiques donc il était important de commencer à renforcer les institutions politiques notamment les partis politiques y compris le parti politique des présidents pour que ces partis puissent aussi s'y opposer aux présidents qui restent trop longtemps au pouvoir et je pense que tout cela va nous aider à aborder les questions essentielles je ne sous-estime pas l'importance de ce qui s'est passé par exemple au Burkina face en 2014 comme exemple récent de ce que un groupe populaire organisé pourrait faire mais en même temps il faut reconnaître l'importance du rôle joué par les élites aussi la démocratie n'est pas forcément une question des gagnants mais c'est la confiance des perdants aussi il faut avoir des perdants qui acceptent le défait donc on ne peut pas s'imaginer la démocratie sans le consentement des perdants et s'il y a une présidente en exercice qui sape toujours ou contourne toujours ses règles électorales nous ne pouvons pas avoir la démocratie et je voulais aussi évoquer un autre point en conclusion ce qui est important pour la démocratie c'est ce qu'on appelle les incertitudes au niveau de la procédure mais la certitude au niveau des résultats si nous ne pouvons pas avoir les limites de mandat on ne peut pas imaginer il y a des preuves à travers le continent africain où les résultats sont incertains donc si on a des résultats incertaines nous ne pouvons pas imaginer une démocratie certaine je vais m'arrêter là merci merci Dr. Abebe des points très intéressants que vous avez évoqués et ce que nous pouvons faire pour lancer le débat c'est de prendre cette question de la centralité du rôle des partis politiques et la question est vraiment de savoir dans le contexte où plus de 75% des Africains sont jeunes et 80% électorat 80% de l'électorat est représenté par les jeunes et les femmes et beaucoup de jeunes ne votent pas parce qu'ils ne voient pas les résultats positifs de ces élections est-ce qu'il est donc pertinent de parler toujours des partis politiques comme étant des acteurs essentiels pour un changement est-ce que je devrais commencer ou comment est-ce que vous proposez que l'on procède oui allez-y je vais intervenir je vais poser des questions aux autres panélistes après oui merci c'est une encore une fois c'est une question fondamentale c'est l'une des contradictions de notre continent vous avez plus de 70% et dans tous les pays sans aucune exception donc une grande jeunesse et une classe politique qui est fondamentalement qui est essentiellement pas jeune et ceci crée une certaine injustice intergénérationnelle ceux qui sont affectés par les décisions ont un rôle très limité à jouer dans le processus et dans ces décisions en même temps si nous voulons reconnaître la démocratie comme une concurrence organisée et juste on ne peut pas imaginer la démocratie ou cette compétition sans partis politiques c'est pas une question d'accès sur les partis politiques mais c'est plutôt comment on pourrait apporter les points de vue des perspectives des jeunes au sein des partis politiques et intégrer les jeunes dans les partis politiques évidemment il y a certaines améliorations et je ne veux pas généraliser mais vous avez des pays où il y a une meilleure concurrence démocratique et les jeunes ont plus d'influence que dans des pays plus autoritaires donc je pense que et c'est aussi le défi d'aujourd'hui avec l'ouvreture pour les jeunes il faut s'organiser les jeunes doivent s'organiser et doivent faire partie du processus de prise de décision donc en résumé c'est pas vraiment la question de savoir si les partis politiques doivent être le centre de l'organisation politique je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen mais c'est plutôt une question d'intégrer les jeunes au centre de ces institutions très bien merci maintenant je passe à quelques questions et commentaires posés par nos participants à travers le continent et le premier et dans mon pays le Tchad on dit que le président était au pouvoir depuis 80 il est présenté comme le garant de la stabilité de notre pays et de la sur-région aussi et c'est celui qui emmène les forces armées sur les champs de bataille pour lutter contre le terrorisme il a modifié la constitution en 2018 il a amendé la constitution suite à un forum inclusif national où il a modifié les limites de mandat en décembre 2020 il a promulgué une nouvelle constitution suite à un forum des partis prenantes tout cela avec l'appui d'un parlement dont le mandat s'est expiré en 2015 donc maintenant il est prévu que les forums vont être organisés tous les trois ans et que ces forums périodiques chaque fois vont amener à un amendement de la constitution est-ce qu'il s'agit d'un cas d'un pays qui n'a aucune limite de mandat je pense qu'il s'agit d'une question très intéressante parce que cela parle également des processus instaurés au niveau national et aussi local comme prétexte pour consulter avec l'électorat et les citoyens donc peut-être le docteur Aminata pourrait répondre à cette question après que j'aurai lu les deux autres questions deuxième question est-ce que vous pensez que même si on a des limites de mandat que les dirigeants vont les respecter et on prend le cas de la Côte d'Ivoire ou le coup d'État de 99 pour enlever le président du pouvoir on voulait faire une transition et le président Laurent Gabot il a fallu une rébellion pour lui chasser du pouvoir maintenant le président Ouattara à modifier la constitution pour avoir un troisième mandat et à l'avis de ce participant il n'observe pas les limites de mandat donc ce participant demande la question suivante est-ce que le fait que les présidents soient au courant du fait qu'il existe des limites de mandat est-ce que cela garantit qu'ils vont forcément les respecter et pour cela je vais demander à Arnaud de reprendre la question ma troisième question avant de donner la parole à nos panélistes comme nous avons une discussion si intéressante qu'est-ce qui est plus important les mandats ou la démocratisation des agents il n'est pas réaliste d'avoir les limites de mandat sans avoir des élections démocratiques parce que certains pays n'ont aucune limite de mandat constitutionnel mais ont des élections régulières qui pour la plupart sont justes et libres alors que dans d'autres cas ou pendant les élections et pendant le compte des voix par exemple la constitution de l'Ethiopie n'impose pas des limites de mandat mais dans ce cas je crois que l'aspect le plus important d'avoir des élections libres démocratiques et justes à des intervalles réguliers et je pense que c'est aussi important parce que Arnaud disait aussi que les limites il y a des limites de mandat et plus il y a plus d'aspects qu'il faut avoir en place et donc je pense que la question est de savoir s'il faut se concentrer uniquement sur les limites de mandat ou sur tout le système tout entier et pour cela je vais demander à Boniface de répondre à la question donc à vous les panélistes avec Arnaud ensuite le docteur Touré et ensuite Boniface merci oui la question de manque de correspondance entre la loi et les normes acceptées ou qui ont été acceptées comme les limites de mandat et des pratiques et donc je pense que c'est un échec de notre continent de pouvoir appliquer vraiment l'état de droit parce que la responsabilité primaire de mettre en oeuvre ces limites de mandat résident à l'état et c'est au chef d'état de s'assurer à ce que la conduite des affaires de l'état se fasse en conformité avec la lettre de la loi donc avec le cas de la Côte d'Ivoire et Guinée qu'on a créé je pense qu'on aurait pu aussi entendre la perspective d'Aminata à propos de cela parce que l'Afrique de l'Ouest a quitté un peu cette valeur qui commençait à s'associer avec l'Afrique de l'Ouest en termes de défendre les droits démocratiques et les droits politiques des citoyens de ces pays en Afrique de l'Ouest et de les vraiment appliquer les décisions démocratiques étant donné ce qui s'est passé en Gambie où après avoir perdu les élections le président au pouvoir essayait de garder le pouvoir malgré le fait qu'il n'a pas gagné les élections et au Sénégal où Madame Thuré réside ou devient Aminata donc avec en premier lieu le fait d'utiliser les forces militaires pour appliquer la volonté politique comme cela a été exprimé par le peuple en Gambie donc maintenant les évolutions en Côte d'Ivoire et en Guinée qu'on a créé sont un peu différentes dans ce sens où la manipulation de la constitution avec l'autorité judiciaire s'est passée avant les élections mais essentiellement ceci a engendré un certain manque de cohésion parmi la communauté de la CDAO et pour une certaine raison ou une raison de l'autre ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient fait traditionnellement en termes d'application des principes démocratiques dans les traités et dans les constitutions nationales mais je pense que là c'est un problème dû au fait que le système judiciaire a été manipulé ou sapé de sorte que le président Ouattara semblait être autorisé par les courants de pouvoir procéder ainsi mais en réalité je pense que cela veut dire qu'il a créé un problème structurel à long terme qui pourrait avoir comme conséquence le conflit on pourrait avoir un nouveau conflit en Côte d'Ivoire ce qui pourrait provoquer toute une crise pour la région à un certain moment et je ne sais pas si je pourrais aussi évoquer la question qui était déjà discutée pourtant sur la cohésion oui j'étais très intéressée par ce qu'il a dit les opportunités de changement dans une société se présentent souvent moins à cause d'une agitation du peuple ordinaire mais plutôt à cause des désaccords et d'un manque de cohésion au niveau des élites et c'est vrai ça aussi on a cette évolution où on peut donc avoir un processus révolutionnaire pour chasser quelqu'un du pouvoir comme on l'a vu au Malawi ou au Soudan mais dans les pays comme Zimbabwe où il y a des désaccords sérieux au niveau des élites nous voyons que oui cette manque de cohésion pourrait créer une possibilité de changement si on ne profite pas cependant de cette occasion avec une leadership politique et de la société civile mais aussi une leadership au niveau sur-régional cette possibilité on ne peut pas donc profiter de cette possibilité pour transformer la société donc au Zimbabwe on a eu un changement mais en fait ce changement c'était le fait d'enlever un détecteur de long terme et de le remplacer avec un processus qui est essentiellement un régime quasi militaire donc je suis d'accord qu'il faut voir ces possibilités de changement et se demander si c'est une possibilité de changement ou une possibilité d'effectuer une véritable transformation très bien Madame Madame Touré vos perspectives et vous pouvez répondre à n'importe que des questions qui ont été posées voilà je vous remercie alors je voudrais exprimer un petit désaccord avec mon copanéliste Adem je ne pense pas que la question de la limitation des mandats soit juste une question d'élite je pense que c'est une question sociétale j'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Sénégal en 2012 en 2012 le conseil constitutionnel avait autorisé le président en exercice à concourir pour un troisième mandat mais ce sont les électeurs qui ont réglé la question ce sont les électeurs qui ont voilà mis un terme à cette question et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2016 je reviens encore là-dessus il y a eu une modification de la constitution par le président en exercice actuel président Macky Sall qui dit très clairement qu'il n'y aura que deux mandats de cinq ans et il ne pouvait pas y avoir des mandats consécutifs ça c'est très très clair dans la constitution donc autant la question peut être portée par des élites mais ce sont les citoyens et les électeurs qui règlent ce type de problème donc il faut que le travail qui soit fait soit un travail de renforcement de la conscientisation je l'ai dit encore des jeunes et des femmes parce que la démocratie elle est portée aussi par les électeurs par les populations même si elle est exprimée souvent par les élites donc ça moi je suis convaincu de cela évidemment la limitation des mandats c'est un aspect parmi une plus grande question la démocratie elle ne se limite pas juste à la limitation des mandats vous pouvez avoir une succession de mauvais présidents ça ne règlera pas la question c'est d'abord des processus électoraux transparents ça c'est très important c'est également la participation des populations donner le choix et le droit à ces populations de pouvoir voter d'être inscrits dans les fichiers c'est également conscientiser les populations pour qu'elles puissent faire la différence entre ceux qui postulent à les diriger sur la base de programmes sur la base de prohibité etc donc ça c'est le travail également qu'il faut effectuer au niveau des électeurs ça ça me paraît être important et notamment au niveau des jeunes notre modératrice a posé la question de tous ces jeunes qui sont embarqués dans la violence politique mais ce sont ces mêmes jeunes qui également règlent les questions lorsqu'on arrive à la violation de la constitution moi je l'ai constaté en 2012 c'est d'une manière mais vraiment très très importante que la jeunesse sénégalaise s'était mobilisée pour vraiment imposer cette limitation de mandat quelle que soit la décision que le conseil constitutionnel avait pris et c'est cette tendance là qu'il faut renforcer au niveau de l'Afrique la démocratie africaine elle va s'exprimer à travers sa jeunesse si vous avez 75% d'un continent qui a moins de 35 ans vous ne pouvez pas faire des transformations sans que cette jeunesse là soit à l'avant-garde cette jeunesse qui réclame aussi à participer aux affaires voilà et ça c'est important vous avez les plus de 60 ans qui représentent 3% de la population mais souvent comme l'a dit Adem c'est eux les chefs de parti c'est eux les députés c'est eux les conseillers etc. donc vous avez une dichotomie entre ceux qui dirigent et ceux qui ressentent les décisions qui sont prises donc cette question de la jeunesse africaine doit être au centre justement de l'avancée démocratique de notre continent et la limitation des mandats est très importante parce qu'il n'y a pas quand même voilà d'homme Dieu ça n'existe pas il faut que les constitutions ce qui fait la force des grandes démocraties c'est l'intangibilité et la solidité des institutions et dans ces institutions-là les hommes et les femmes viennent et partent à mon avis la question vraiment de la citoyenneté du renforcement des capacités politiques des citoyens comme je l'ai dit notamment des jeunes et des femmes pourquoi j'ai parlé des jeunes et des femmes d'abord parce que c'est 80% de l'électorat mais généralement parce que c'est eux qui sont marginalisés aussi c'est eux qui ont moins accès aux ressources c'est eux qui participent le moins bien que dans le cas du Sénégal nous avons la loi sur la parité mais sur l'ensemble du continent ce n'est pas nécessairement le cas et en termes d'affectation de ressources ce n'est pas nécessairement le cas donc je pense qu'il faut vraiment inscrire la question du renforcement des capacités citoyennes et politiques de la jeunesse au centre des débats sur l'avancée démocratique et la limitation des mandats parce que même quand les conseils constitutionnels décident autrement les électeurs eux peuvent régler la question et c'est ce qui s'est passé en 2012 et il faut que cette question là vraiment reste au niveau des préoccupations de tout ce qui veut faire avancer la démocratie la démocratie en Afrique merci merci docteur Thuré et ce que j'entends de vos propos c'est l'importance de reconnaître l'activisme et d'appuyer l'engagement des citoyennes dans la démocratie dans la politique parce que c'est ainsi que nous allons sauvegarder nos gains et protéger nos gains politiques docteur Doulani est-ce que vous voulez répondre à la première question et quand vous réfléchissez à cet aspect aidez-nous aussi à comprendre dans le cadre de vos enquêtes où les gens n'appuient pas les limites de mandat quelle est la raison de cela parce qu'il faut aussi comprendre cette perspective merci pour la question je voulais aussi aborder la question de savoir s'il faut avoir des meilleures élections et pas forcément les limites de mandat évidemment vous voulez avoir un bon système électoral et ce qui devrait ensuite se traduire par une bonne sélection de dirigeants mais cela dépend évidemment de qui gère ces élections et normalement ceux-ci relèvent des présidents en exercice quand vous avez des élections évidemment ils ont intérêt à s'assurer à ce que les résultats vont être favorables pour ces dirigeants en exercice et c'est pour cela qu'on voit rarement des élections avec les présidents ou les leaders en fonction qu'ils perdent et nous avons nous entendons suivant ces arguments de la part des présidents qui s'opposent aux limites de mandat disant que les limites de mandat en fait enlèvent le pouvoir des citoyens de pouvoir choisir laisse aux citoyens aux électeurs de choisir si un président fait un bon travail et bien les électeurs vont continuer à voter pour lui et sinon ils ne vont plus voter pour lui mais évidemment ce que nous voyons aussi c'est que lorsqu'un président en exercice essaie de contourner les limites de mandat et finisse par gagner les élections malgré le fait qu'il y a un soutien populaire pour ces limites de mandat ce qui indique qu'il y a quand même un problème c'est-à-dire que les limites de mandat ne se traduit pas ne se traduit pas toujours par le fait de voter contre ces présidents en exercice et je reprends l'histoire des limites de mandat on a avancé les arguments que ces limites de mandat pendant les discussions sur l'élaboration de la constitution des États-Unis James Madison a vraiment plaidé en faveur des limites de mandat et ensuite Thomas Jefferson a dit no laissez aux électeurs de prendre la décision on n'a pas besoin de limites de mandat évidemment avec le temps si quelqu'un est au pouvoir depuis trop longtemps ceci augmente la probabilité qu'ils vont commencer à manipuler les résultats des élections pour être plus favorables donc on peut prendre le cas du Tchad où le président était au pouvoir depuis 81 et au début le pays avait adopté les limites de mandat présidentiel et lorsque le président s'est rendu compte qu'il venait à la fin de ses deux mandats il a enlevé cette disposition de la constitution pour enlever les limites de mandat et c'est comme la personne qui a posé la question a souligné ceci montre l'importance des limites de mandat présidentiel lorsque nous avons des limites on a un impact sur la participation des électeurs les électeurs vont être plus aptes à voter s'ils pensent que leur vote pourrait amener à un véritable changement l'interprète s'excuse le micro a été coupé il y a un problème de connexion et on n'entend plus l'intervenant docteur doulani on vous a perdu de nouveau docteur doulani on ne vous entend plus très bien on passe à la deuxième série de questions et c'est vraiment la raison principale pour laquelle nous avons cette discussion donc docteur doulani je vois que vous êtes de retour je vais vous donner la parole pour la deuxième série de questions mais ce que vous avez dit est très intéressant ce lien entre la participation des électeurs et les limites de mandat que les gens vont participer davantage s'ils pensent que les résultats vont vraiment refléter la volonté des citoyens et je pense que c'est aussi un point très intéressant aussi je reviens aux questions posées par les participants et je vais décider de manière démocratique qui va répondre à telle ou telle question mais vous pouvez aussi aborder d'autres questions si vous voulez la première question c'est une question liée aux jeunes et c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir un intervenant jeune parmi nos panélistes parce que vraiment le rôle des jeunes est essentiel mais je vais demander au docteur Adébé de répondre à cette question on sait que les jeunes en Afrique sont les plus marginalisés en termes de la participation politique comment est-ce que les limites de mandat pourraient améliorer accroître la participation politique des jeunes et je sais que le docteur Touré avait aussi abordé la question en partie et je vais donc lui demander aussi de répondre par rapport à cela et ensuite une deuxième question comment est-ce qu'on pourrait évoquer les limites de mandat constitutionnel lorsqu'on observe que lorsqu'on est au pouvoir les gouvernements amendent ou modifient la constitution selon leur gré ou volonté qu'est-ce que nous pouvons faire et que peuvent faire d'autres acteurs pour apporter ces changements et je pense que le docteur Touré c'est peut-être une question pertinente pour vous parce que vous avez aussi parlé de la question d'autonomisation et d'avoir plus de pouvoir aux jeunes et d'encourager la participation des jeunes dans les processus politiques mais je pense que c'est une question aussi qui est plus facile de dire que de le faire donc qu'est-ce que nous pouvons faire aussi dans ce domaine ensuite une question posée sur Facebook que je vais poser à Arnaud existe-t-il un rapport entre le respect ou le manque de respect des limites de mandat présidentiel par rapport à ceux qui viennent au pouvoir de manière démocratique ou ceux qui prennent le pouvoir par des moyens non démocratiques par exemple suite à un coup d'État essentiellement la question est de savoir les moyens dont on devient dirigeant en quoi est-ce que cela a un impact sur le respect des limites de mandat présidentiel et si on a le temps une autre quatrième question aussi une question similaire assez similaire qui est de savoir quel est le rapport entre un dirigeant qui reste au pouvoir et manque de limites de mandat et la faiblesse de l'État est-ce qu'il y a un rapport de causalité qui justifie le besoin d'avoir les limites de mandat lorsqu'on parle de la fragilité des États je vais demander à Docteur Thuré de prendre la parole en premier ensuite Docteur Abebe ensuite Monsieur Tsunga et ensuite Docteur Dulani et soyez aussi brefs que possible parce qu'on est presque au but de notre temps très bien on pourrait parler longtemps sur la question des jeunes mais comme je le dis toujours l'Afrique ne se fera pas avec sa jeunesse et ça c'est valable sur tous les plans le plan économique le plan social mais surtout le plan politique et je pense qu'il est possible de le faire parce que nous avons assisté sur tout le continent à des changements qui ont été essentiellement portés par les jeunes j'ai parlé du Sénégal en 2012 on a parlé du Burkina Faso donc il y a ce travail qui est un travail de fourmis à faire de conscientisation et il faut saluer le rôle des médias le rôle des médias qui joue un rôle important dans justement cette question de limitation des mandats mais de démocratie d'une manière générale je pense qu'il faut retourner à ce travail de base qui consiste à trouver les jeunes là où ils sont dans leurs propres organisations la jeunesse politique n'est pas la majorité de la jeunesse encore une fois et généralement lorsque les changements se font cette jeunesse qui accompagne ces changements est largement plus dominante du point de vue du nombre que la jeunesse politique ça c'est important ça me ramène à la question sur les changements dépassent la question des partis politiques et je pense qu'on arrivera à un moment où les partis politiques seront largement minoritaires en tout cas on le voit dans beaucoup dans beaucoup dans beaucoup de pays ça c'est important également de le dire et quand je parle de la jeunesse je parle aussi bien des femmes que des garçons des jeunes filles que des jeunes garçons qui chacun là où ils se trouvent est organisé et il faut accompagner ce travail là c'est le travail de tout le monde de la société civile des activistes de tous ceux qui soutiennent la démocratie et je pense que rien ne peut résister à ces 75% d'une population lorsqu'elle est mobilisée je pense qu'elle peut accomplir tout ce qu'elle peut faire et c'est là où il faut quand même revoir les schémas structuraux des pouvoirs où vous avez une prédominance c'est vrai justement de catégories démographiques qui sont si on regarde relativement minoritaires et les jeunes ont besoin d'être touchés avec les moyens appropriés bien sûr parce que maintenant l'embrigadement n'est pas forcément la meilleure méthode d'approcher ces jeunes mais c'est de les trouver dans leurs occupations dans leurs préoccupations et d'en faire des citoyens conscients les citoyens qui peuvent justement défendre leur démocratie qui peuvent se mobiliser et qui peuvent surtout aller voter je pense que la question du vote des jeunes est centrale et ça c'est du travail qu'il faut faire qu'ils comprennent que le vote ce n'est pas inutile le vote c'est ce qu'il y a de plus important pour un citoyen qui veut changer justement la dynamique de ce pays de ce pays et donc je considère que la question centrale aujourd'hui à laquelle les démocrates la société civile devraient penser c'est comment est-ce qu'on va pouvoir comme disent les anglophones leverage la force soulever le devier de cette force de la jeunesse qui est pour l'essentiel dormante pas suffisamment impliquée et quand on voit au Sénégal on assiste à des scènes qui nous désonent des jeunes qui préfèrent prendre les pirogues les bateaux en bois pour traverser et aller en Europe et se tuer dans la mer par centaines alors qu'on devrait pouvoir ici les retenir comme des acteurs de la démocratie et qui doivent également exiger les changements qu'il faut comme on l'a vu par le passé je rappelle qu'en 2012 essentiellement les changements ont été portés par la jeunesse mais il faut qu'on puisse investir il faut que les programmes investissent dans cette jeunesse là au-delà des partis politiques lorsqu'on parle de politique ce n'est pas le monopole des partis politiques bien au contraire c'est des questions qui touchent l'ensemble de la société et il faut pouvoir mobiliser cet élan et encore cette alliance comme je l'ai dit entre les jeunes et les femmes est irrésistible il n'y a pas d'autres groupes qui puissent contrevenir à cela mais c'est souvent des groupes qui ne se rejoignent pas et qui pourtant ont des intérêts communs et c'est ça le travail également qu'il faut faire Merci Excellent Très bien Tellement encourageant Merci énormément Docteur Touré Maintenant je demande à Docteur Abebe et ensuite M. Tunga et finalement on conclut avec le Docteur Dulani Oui merci beaucoup Je vais ajouter une précision rapidement et ensuite tenter de répondre à la question de fragilité et limite de mandat Premièrement merci Docteur Touré Ce que j'ai tenté de dire ce n'est pas que les gens ne sont pas importants ça c'est essentiel fondamental mais qu'il faut aussi reconnaître l'importance des élites aussi et je pense que c'est un défi fondamental qu'il faut aborder là aussi Deuxièmement l'une des questions portée sur si c'est une question de limite de mandat ou d'élection libre et juste Je pense que c'est une question de savoir si les limites de mandat sont une question d'élection libre C'est difficile d'avoir une personne au pouvoir qui gagne chaque fois et d'avoir des élections libres Ces deux choses sont liées fondamentalement Et ensuite la question de la fragilité et des limites de mandat Si on examine les faits et je reviens à une étude récente mais si on examine les faits les pays qui sont autoritaires ou fragiles sont peu probables d'avoir des limites de mandat ou s'ils ont des mandats limités il y a beaucoup de moyens de pouvoir les contourner et deuxièmement et deuxièmement lorsque les limites de mandat ne sont pas respectées cela amène à des tensions sociales manque de cohésion sociale ce qui peut ainsi engendrer la fragilité donc c'est dans les deux sens l'absence de limites ou manque de respect c'est un signe de fragilité mais aussi le non-respect de ces limites pourrait aussi produire des tensions qui pourraient aussi amener l'instabilité et la fragilité il y avait une étude récente qui montre une corrélation une corrélation entre les pays qui respectent les limites de mandat et qui ont tendance à être plus stables ou les pays qui ne sont pas les limites de mandat ou ont une histoire de violer ces limites et sont plus fragiles c'est-à-dire que les limites de mandat encouragent plus de concurrence démocratique mais aussi encouragent plus de stabilité qui est la base pour les les développements sociaux économiques et l'enrichissement cultural aussi très bien un point excellent merci docteur Ebebe Arnaud vous et ensuite Bonnie et est-ce que je pourrais vous demander Arnaud et Bonnie aussi de faire quelques mots de conclusion parce que nous sommes presque à la fin malheureusement oui merci donc la question sur la fragilité a été répandue en partie par le docteur Abbé mais aussi il y a la question sur les moyens de pouvoir prendre le pouvoir et ceci pourrait ceci a un lien avec les limites de mandat et oui je pense que c'est très difficile pour quelqu'un qui est devenu pouvoir par des moyens non démocratiques d'être ensuite le champion pour la démocratie les concours politiques et comme je disais au début un nombre important de dirigeants ont cette notion de pouvoir comme étant une fin en soi et donc cette idée de garder le pouvoir à tout prix donc les élections sont normalement perçues comme un danger un risque en termes de l'opposition du pouvoir et lorsqu'il y a un changement de pouvoir et bien c'est la fin pour donc lorsque les élections deviennent de plus en plus transformées en outils pour garder le pouvoir plutôt que d'être des cadres par lesquels les citoyennes peuvent s'exprimer de manière démocratique et choisir leurs propres dirigeants et bien il faut accepter que dans certains cas les élections deviennent des instruments de pouvoir et une fois qu'on a transformé ces élections en instruments de pouvoir et bien on n'aura plus les processus démocratiques qui seront donc sapés et minés et c'est pour cela que je parlais des influences libérales et aussi des acteurs non étatiques qui financent les campagnes politiques et qui choisissent les dirigeants politiques qu'ils appuient pour faire en sorte qu'une fois que ces dirigeants sont au pouvoir ces acteurs puissent donc profiter et promouvoir leurs intérêts économiques mais sur la question de la fragilité les élections NDI à l'heure actuelle nous venons d'avoir un débat sur la question des états fragiles et les programmes qu'il faut mettre en place dans de tels contextes et ce que nous avons les points que nous avons examinés portent sur premièrement la perte de monopole étatique sur l'infrastructure les infrastructures et l'émergence d'acteurs non étatiques armés la violence politique l'exploitation des jeunes comme je l'ai dit en Zambie les groupes qui essaient de perturber la société civile et là on a des acteurs non étatiques qui deviennent des prestataires de services en matière d'état de droit et de sécurité ce qui va donc saper les mécanismes de redevabilité de l'état et dans ces sociétés nous voyons des conflits des déplacements forcés migrations forcées et d'autres problèmes connexes comme docteur Aminata a évoqué les jeunes qui sont obligés de quitter l'Afrique et qui sont noyés dans les mers donc c'est une question d'aspiration des jeunes les jeunes doivent avoir une vraie voix et doivent pouvoir être intégrés dans ces mécanismes et savoir qui sont les dirigeants d'aujourd'hui mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a quand même toujours cette minorité restreinte qui garde le pouvoir et qui tente d'instrumentaliser le pouvoir ce qui explique le fait que les groupes majoritaires comme les femmes et les jeunes sont toujours marginalisés et exclus sur le plan politique et ne sont pas aussi participés ou ne sont pas aussi intégrés dans le pouvoir et l'âge moyen en Afrique est de moins de 16 ans mais nous voyons que même si l'âge moyen et la majorité ne sont pas organisés ils sont marginalisés Adam je dois vous demander de conclure dans 30 secondes s'il vous plaît oui enfin non j'ai conclu c'est bon merci très bien on a le docteur Bonny et ensuite des propos de conclusion d'une minute de docteur Thuré et docteur Adam aussi et ensuite nous allons terminer notre séance aujourd'hui merci docteur Delany merci et j'espère que la connexion internet va rester stable je voulais préciser par rapport à cette question du rapport entre le pouvoir et la façon dont on vient au pouvoir et la probabilité qu'on va respecter les mandats de limite nous avons vu des présidents qui sont élus de manière démocratique qui tentent toujours de contourner les limites de le mandat ce qui est différent c'est qu'avec un contexte militaire on a plus de probabilité de vouloir avoir d'accès à enlever ces limites de mandat dans le contexte d'un coup militaire ou autre que l'élection démocratique et comme je l'ai dit les limites de mandat ont beaucoup de soutien à travers le continent mais les leaders ne respectent pas les limites de mandat simplement parce qu'il y a cet appui populaire et en Zambie il y avait un grand partisan des limites mais une fois qu'il est devenu au pouvoir il a dit et je ne savais pas que cette poste allait être aussi intéressant donc une fois qu'ils sont au pouvoir ils essaient de modifier cette position même s'ils avaient été des partisans des limites de mandat au début et comme les autres les autres intervenants ont dit il faut faire en sorte que la voix des citoyens soit reflétée dans le choix des dirigeants aucune personne ne détient le monopole du pouvoir les leaders aujourd'hui si on demande aux citoyens s'ils ont fait un bon travail et bien ils vont continuer à voter mais on ne peut pas forcément supposer que les électeurs ne vont pas plus voter pour eux même s'ils n'ont pas fait un bon travail et je voulais donc conclure en remerciant les organisateurs de cette séance et de nous avoir donné cette occasion au nombre d'Afrobaromètres je remercie NDI et les autres panélistes pour les perspectives tellement intéressantes qu'ils ont partagées merci Dr. Touré 30 secondes de conclusion tout à fait si 75% des Africains sont contre la limitation des mandats nous savons ce que nous devons faire nous devons transformer ces 75% d'avis en 75% de votes donc là est le travail de conscientisation d'éveil de mobilisation la limitation des mandats s'inscrit dans le renforcement des institutions et du processus démocratique ça je pense que c'est important c'est important pour la stabilité de notre continent qui a besoin de cette stabilité pour le développement et encore une fois c'est une opportunité qui est donnée au président en exercice de sortir visiblement et par la grande porte Merci Dr. Touré Dr. Abebe Oui merci beaucoup encore une fois le grand défi avec les limites de mandat c'est qu'il faut traduire ce qui est l'opinion publique en politique publique il faut donc faire le lien entre l'opinion et la politique ceci dit les limites de mandat c'est une question d'accès au pouvoir et une sortie du pouvoir cela ne dit pas grand chose sur l'exercice du pouvoir c'est pour cela que nous avons des pays qui ont des constitutions qui n'ont pas des constitutions de démocratie sans avoir la démocratie donc cette conscience sociale plus large et tout le monde doit être un acteur actif et cela doit être l'objectif Merci Merci à tous nos panélistes un grand merci pour moi c'était vraiment une discussion formidable très intéressante et j'imagine que tous ceux qui nous ont suivi ont aussi appris beaucoup de choses j'aimerais faire une petite synthèse des points les plus saillants qui ont été évoqués pour que nous puissions quitter la réunion sur la même page évidemment il y aura aussi deux jours à venir après je vous encourage à participer dans ces séances aussi parce que nous allons aborder en plus de détails certaines de ces questions c'est clair donc vraiment qu'il y a beaucoup d'appui pour les limites de mandat et nous avons souligné cela tout au long de la séance donc il y a énormément d'appui populaire maintenant la question de savoir comment traduire cette opinion en politique et certaines recommandations par exemple avancées par Mme Touré c'était de mobiliser les jeunes et d'impliquer les jeunes va nous aider à pouvoir traduire cette opinion en politique deuxième idée c'est que les limites de mandat c'est pas uniquement une question d'avoir certaines conditions en place ceci permet également l'alternance du pouvoir et le renouvellement d'idées qui a aussi un impact sur le développement et les moyens de vie les jeunes sont les moteurs de ce changement et pour promouvoir ces limites de mandat présentiel avec la synergie que nous avons avec une population si importante des jeunes nous pouvons donc mobiliser ces jeunes et la majorité des pays ont déjà des limites de mandat il faut donc promouvoir ces histoires de succès et ne pas se limiter à uniquement critiquer ou parler des situations négatives ou des cas négatifs il faut aussi travailler dans tous ces domaines il faut aider les citoyens à s'organiser pour promouvoir promouvoir ces mouvements en faveur des limites de mandat donc il faut renforcer la conscience politique et civile des citoyens ensuite j'aimerais aussi dire que comme Arnaud nous a dit il faut aussi se baser sur le cadre de l'Union africaine qui appuie la bonne gouvernance l'état de droit et comme nous avons déjà un point d'entrée qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour intégrer davantage ces limites de mandat dans nos politiques et nos cadres législatifs ensuite les limites de mandat ne produisent pas forcément eux-mêmes de bons leaders cela donne plutôt des possibilités de changement et on a besoin d'une plus grande redevabilité des institutions stables et redevables et des élections crédibles et juste sont essentielles également comme le docteur Abebe l'a dit ce n'est pas une chose seulement c'est le tout ensuite il ne faut pas oublier le rôle des intérêts étrangers comme le docteur Arnaud nous a rappelé du rôle des acteurs non étatiques qui financent les compagnies qui ont un impact direct une influence directe dans le pouvoir et il faut donc aussi garder cela toujours en tête lorsqu'on parle de démocratie sur le continent africain et ensuite l'instrumentalisation nous voyons cela en Zambie au Malawi au Mozambique au Kenya d'autres pays c'est une réalité qu'il faut aussi aborder comment traduire ce risque et transformer le dynamisme des jeunes en quelque chose de positif plutôt que d'être instrumentalisé pour la violence ou d'autres fins négatives docteur Abébé a parlé également de la culture politique qu'il faut être en place et si on n'a pas cette bonne culture politique il sera difficile de promouvoir vraiment un changement démocratique dans nos pays et troisièmement ou finalement pardon il est impossible d'avoir cette alternance si on n'a pas en place un système qui pourrait parfois aussi exclure écarter la possibilité des présidents d'exercice de pouvoir être candidat et aussi cette question des élites les élites peuvent être des acteurs puissants et sont des acteurs puissants et dans beaucoup de cas ce sont des décideurs et donc il ne faut pas oublier le rôle joué par les élites aussi pas forcément qu'il faut mettre l'accent uniquement sur les élites et sur les partis politiques mais c'est là où à ce niveau il faut s'engager également avec les élites on ne peut pas oublier cet aspect aussi et parler uniquement de se mobiliser en dehors de l'espace politique et le dernier point le manque de respect des limites de mandat contribue à l'instabilité et la fragilité et vice-versa et je pense que cela était aussi un point très intéressant qui avait été évoqué à la fin et en conclusion ce que je tire de tout cela en plus de tout ce que je viens de dire c'est une phrase que Arnaud a dit c'est les limites de mandat et plus pas uniquement les limites de mandat mais on ne peut pas vivre sans les limites de mandat non plus mais il faut avoir cela et plus tous les autres sauvegardes nécessaires des institutions pour la démocratie vibrante y compris les actions libres la redevabilité des institutions le fait que la société civile participe et joue un rôle actif aussi et que nous reconnaissons le pouvoir des citoyennes et la voix des citoyennes pour promouvoir la démocratie ceci dit je remercie NDI je remercie les autres les panélistes et les organisateurs aussi c'était vraiment une discussion formidable et j'espère que notre public a aussi profité de la séance demain même heure vous pouvez consulter notre site web pour plus de détails merci beaucoup pour plus de détails et pour plus de détails